Quelqu'un a dit à James Cameron, ta carrière est finie si tu fais la suite. Imaginez qu'on vous dise une phrase comme ça, ta carrière est finie si tu fais la suite. C'est grave. Donc, un autre producteur a dit à James Cameron et sa carrière est finie s'il fait la suite. Comment tu peux dire ça à une personne comme ça donc, comme si ça ne te dit rien. De toutes les façons, je vous donne le nom de la personne-là dans cette vidéo. Au revoir. Donc, c'est une publication de Halo Cine. Voilà bien le titre. Ta carrière est finie si tu fais la suite. Ce producteur ne croyait pas en James Cameron. Donc, publié par Clément Cueillard, c'est un journaliste. Clément Cueillard apprécie tous les genres du bon film d'horreur qui tâche à la comédie potache. Il est un vieux de la vieille dans le ciné. Journaliste au sein de la rédaction depuis maintenant plus de deux décennies passionnées. Trop vieux pour se connaître au grand jamais. James Cameron, dont le avatar, la voix de Lockhart Donne dans le monde, vient de révéler qu'un gros producteur hollywoodien avait prédit sa fin de carrière. Certains, s'il réalisait, alienent le retour. Mais loupé. Le destin tient finalement à bien peu de choses. Si James Cameron, au lieu des années 80, avait suivi les conseils d'un propre producteur hollywoodien, Titanic et la saga Avatar n'auraient peut-être jamais vu le jour. C'est pour vous dire les amis, il y a un moment, il faut seulement foncer. Tu as un objectif, fonce. Là où ça va capoter, là où ça ne va pas marcher, ça ne sera pas de ta faute peut-être, mais tu as affronté. Là où certaines personnes ne sont pas allées, tu as tué à l'île là-bas. Il ne faut pas trop écouter les conseils des gens. Tu as un projet, fais-le. Donc, on continue. Quand Edgar Wright, je dis bien Edgar Wright, Sean of the Dead, Baby Driver, c'est lui qui avait fait, pour le site Empire, demande à Cameron d'évoquer son expérience sur le long-métrage SF Alien de retour, le réalisateur canadien, livre une drôle d'anecdote. C'est James Cameron. Quand j'ai commencé à travailler sur Alien de retour, j'ai déjeuné avec un gros producteur qui m'a dit que je n'avais rien à gagner à faire sans, déclare Jill d'abord. Ensuite, James Cameron de poursuivre, ce producteur m'a dit « Si le film est bon, c'est Ridley Scott, le réalisateur du premier Alien, un de leurs, qui en tirera le mérite. Et si le film est mauvais, ce sera de ta faute. Si tu fais suite, ta carrière est finie. » Et James Cameron répond « Bon, j'ai répondu, oui, mais j'aime ce projet. » « Écoutez bien, j'aime ce projet. » Conclu le réalisateur d'Avatar, la voix de l'eau. « J'étais peut-être un fanboy stupide, mais je pouvais voir le film si clairement dans ma tête qu'il fallait juste que je le fasse. » « J'étais peut-être un fanboy stupide, mais je pouvais voir le film si clairement dans ma tête qu'il fallait juste que je le fasse. » « Au final, Alien, le retour, sorti un an après Terminator, sera un gros succès en salle, plus de 131 millions de dollars de recettes dans le monde, soit plus de 10 fois le budget du film. » « C'est un film classique de la saga qui imposera définitivement James Cameron comme l'un des poids lourds du cinéma hollywoodien. » « C'est pourquoi il faut parfois suivre son instinct. » « Donc les amis, vous pouvez voir que même les plus grands producteurs des films ont ce genre de problème. » « Donc on les affronte, on les provoque, on veut les démoraliser. » « C'est comme toi aussi dans tes projets, c'est comme ça. » « Il y aura toujours des gens qui vont te dire que non, ce truc-là, ça ne va pas marcher. » « Lâche, tout, 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 tout. » « Je vous en prie, mes amis, faites comme moi. » « Moi aussi, on m'a dit ce genre de choses. » « Aujourd'hui, je suis un YouTuber. » « Je suis YouTuber aujourd'hui. » « Il y a des gens qui me disaient que non, ça ne marchera pas. » « Pourquoi vous me dites tout cela ? » « Non, parce que nous sommes en Afrique. » « Parce que nous sommes en Afrique. » « Non, je ne peux pas travailler comme tout le monde. » « Je ne peux pas faire comme tout le monde. » « Il y a quoi de difficile ? » « Il y a l'Internet. » « En effet, aujourd'hui, je suis un YouTuber. » « C'est comme James Cameron. » « Ne lâchez rien. » « Tu as un projet, fais-le. » « Même si les gens veulent te faire tomber. » « De toute façon, il y aura toujours une personne qui voudra te faire tomber. » « Ta carrière est finie si tu fais la suite. » « Il a fait la suite. » « Ça regarde nous. » « Et aujourd'hui, il y a un autre film de carton. » « Avatar 2. » « La voix de l'autre. » « Donc, si tu n'as pas encore regardé ça. » « Va déjà au cinéma. » « Paye ton ticket. » « Regarde le film. » « Donc, euh... » « C'est tout ce que je voulais vous dire. » « J'espère que vous allez bien. » « Meilleur ouvreur de tous. » « On se dit à la prochaine. » « Check. »